Doudou a pris la poudre d'escampette. Ce matin, à l'école, Adélis réalise que son doudou n'est pas dans son sac à dos. « Oh non ! » Des larmes se mettent à couler le long de ses joues. Edgar, Balthazar, Aliénor et Cerise l'entendent pleurer et arrivent à sa rescousse. Entre deux sanglots, Adélis explique que son doudou s'est enfui. Mais personne ne veut y croire. Son doudou est fidèle. Jamais il ne ferait une chose pareille. Alors, Edgar se lance. Il croit avoir trouvé la réponse. Doudou est parti jouer à la bagarre contre des dinosaures en armure de chevalier. Il va revenir. Balthazar a une autre explication. Non, pas de dinosaures. Ton doudou a rejoint un bateau rempli de joyeux pirates. Direction l'île au trésor. Aliénor n'est pas d'accord. L'île au trésor ? Des pirates ? Non, ton doudou préfère l'espace. Je suis sûr que la nuit, il regarde les étoiles. Il est monté dans une fusée. Direction Mars. Un doudou dans une fusée ? N'importe quoi, s'écrit Cerise. Le doudou d'Adélis s'est caché dans un champ de fleurs. Il l'attend à la maison avec un bouquet de pâquerettes. Moi, je sais ce qui s'est passé, annonce Mina. C'est moi la spécialiste des doudous, perdue à l'école. Je vous rappelle que j'en ai au moins dix chez moi. Les autres n'ont pas l'air convaincus. Plus de dix doudous à la maison ? C'est un peu exagéré. Adélis a un peu envie de lui demander d'arrêter de mentir. Mais on ne sait jamais. Alors, elle lui dit Si tu sais où se trouve mon doudou, tu seras notre copine pour toute la vie et pour tous les récrés. Les autres sont d'accord avec Adélis. Mina est contente car elle a beaucoup de doudous, mais pas beaucoup d'amis. Alors, elle dit Ton doudou, il est dans les bras de ton papa. Regarde là-bas. Mina a raison. Le papa d'Adélis arrive dans le couloir avec un petit ours en peluche dans une main. Doudou ! crie Adélis. Elle court vers son papa qui lui dit Tu l'avais oublié dans la voiture. Heureusement, Doudou a rouspété et m'a ordonné de faire demi-tour. Adélis serre son ours contre elle et lui chuchote à l'oreille. Mes amis pensaient que tu étais parti dans une fusée avec des pirates pour cueillir des fleurs et jouer à la bagarre contre des dinosaures. Mais pas du tout. Viens avec moi. Et maintenant, je vais raconter toutes tes aventures à la maîtresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada